Salut à toutes et à tous, avant de commencer quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. En plus on est pas loin des 6000, c'est un sacré cadeau, merci beaucoup. Et pendant que vous faites ça, moi j'ai un autre truc à faire aussi. Et bien moi une fois chez ma mémé qui habite en Chalos, une fois j'avais... Beaucoup mieux. Si mes calculs sont exacts... Vous êtes en pleine rédaction de votre mémoire de fond d'études. Enfin ça ou autre chose. Et si vous faites partie des plusieurs centaines de millions d'utilisateurs actifs mensuels de Microsoft 365, si je vous dis rédaction, vous me répondez... Ouais ! Exactement. Alors mon but à moi ça va être de vous faciliter la vie et de faire en sorte que vous finissiez vos études... Un feu d'artifice ! Pour commencer, la première chose à faire, vous vous en doutez, c'est d'ouvrir Word et de commencer un nouveau document. Ouvrez donc Word et cliquez sur Nouveau. Comme vous le savez sans doute, si vous suivez un petit peu la chaîne... Abonnez-vous ! Vous allez retrouver comme sur n'importe quelle application Office, une série de modèles que vous pouvez utiliser pour la présentation de votre mémoire, votre exposé, etc. Ça marche également avec les CV, les lettres de motivation, les brochures, quelles qu'elles soient, les cartons d'invitation... Bah oui, pourquoi pas ! Mais bon, aujourd'hui c'est mémoire ! Les premiers modèles que vous avez ici, ce sont les plus utilisés, mais sachez que vous avez la possibilité d'aller farfouiller parmi les catégories pour trouver celui qui correspondra le mieux à votre travail. Ici donc, pour l'exemple, je vais cliquer sur éducation, et vous voyez que d'une manière très large, on a énormément de modèles, par exemple ici un journal de lycée, incroyable. Bref, vous l'avez compris, choisissez celui qui vous correspond le mieux et ouvrez-le. Maintenant, en fonction du modèle que vous avez choisi, vous allez avoir différentes pages qui vont s'ouvrir et que vous allez pouvoir modifier comme bon vous semble. Mais avant de commencer à modifier quoi que ce soit, je vous conseille de faire la chose suivante. Si vous êtes abonné Microsoft 365, vous avez automatiquement, relié à votre compte Microsoft, 1TB de stockage en ligne OneDrive. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous créer un dossier sur OneDrive dans lequel vous allez enregistrer tous vos projets. Et donc dans lequel vous allez enregistrer celui-ci. En fait, de cette manière, vous l'avez sauvegardé sur votre ordinateur principal, mais il est également sur OneDrive. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir l'ouvrir de n'importe quel autre appareil à partir du moment où vous vous connectez à votre compte Microsoft. Euh, PC ou smartphone, hein ? Oui, non mais... Personnellement, je le fais tout le temps, mais je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, écrire avec un clavier de smartphone, c'est pas pratique ! » Ce à quoi je vous répondrai « Dicter ». Ah bah c'est tout, normalement, j'ai pas besoin d'en rajouter. Bon, si, je vais vous réexpliquer, mais tout à l'heure. En fait, vos projets, ils sont directement enregistrés sur OneDrive, vous pouvez les commencer chez vous, les continuer dans le train, et les terminer ailleurs. Je sais pas où est-ce que vous allez, mais bon, c'est jamais. Cheb-mami ? Cheb-mami ? Blague à part, c'est vraiment super pratique. Bon, voilà, vous avez posé les bases. Maintenant, je vais vous aider pour la présentation. Enfin, je vais vous aider. Word va vous aider. Moi, je suis juste là pour vous dire comment faire. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui, et je vous le redirai certainement autant qu'il le faudra, sur n'importe quelle application Office, quand on ne sait pas, on se rend dans la barre de recherche, juste ici. Et on tape une fonctionnalité, une chose qu'on a envie de réaliser. Cet outil de recherche, il est extrêmement bien foutu. Fait extrêmement bien pensé. N'hésitez pas à l'utiliser à outrance. Et pour tout le reste, il y a la chaîne Experts en France. Sachez déjà que vous pouvez modifier la police par défaut. Et ce, pour le document que vous êtes en train d'écrire là, mais également pour tous les autres que vous ouvrirez à l'avenir. Vous trouverez tout ça dans l'onglet Accueil, dans la section réservée à la police. Vous êtes de quelle section ? La section de la police, chef ! Choisissez donc la police qui vous convient le mieux, avec la taille des caractères, etc. Moi, j'aime bien Segway UI. Et j'aime bien me mettre en 14, parce que je suis vieux et que je n'y vois plus rien. Cliquez ensuite sur cette icône, juste en bas à droite de la section des polices, raccourci CTRL D, ce qui vous ouvre les paramètres de police avancés. Il ne vous reste plus qu'à cliquer juste ici sur définir par défaut, puis à décider si vous voulez que ces paramètres soient appliqués juste pour ce document, ou pour tous les documents que vous ouvrirez à l'avenir. Et voilà, ces paramètres de police deviennent ceux de votre corps de texte, c'est-à-dire votre texte de base. Et il y a une chose que j'aime bien par rapport au fait de choisir une police par défaut, c'est que souvent, quand vous allez sur Internet et que vous copiez un article, par exemple, une phrase, une citation, j'en sais rien, depuis une page web, vous avez souvent, quand vous collez sur votre document, la même présentation qu'il y avait sur la page web. Sauf que vous, votre document, il n'est pas tout à fait présenté pareil, et c'est boche. Alors, si vous n'avez pas réglé votre façon de coller les documents, comme je vous l'avais appris dans cette vidéo, vous pouvez toujours, une fois que vous avez sélectionné votre police par défaut, re-sélectionner le texte que vous avez copié, et cliquer sur cette icône juste là, à savoir, effacer toute la mise en forme. Et vous devriez voir, comme ici, le texte se transformer avec les paramètres de votre police par défaut. Mais attendez, j'ai encore mieux que ça. Alors, si vous utilisez déjà un petit peu Word, vous avez certainement déjà vu ce panneau. Mais peut-être que vous ne l'avez jamais utilisé, et que, donc, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ce qui est sûr, par contre, c'est que quand j'aurai fini de vous expliquer à quoi ça sert, vous ne pourrez plus vous en passer. D'habitude, quand on veut créer un titre de partie, par exemple, le grand 1, tout bêtement, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur Entrée pour sauter une ligne, on note le titre de la partie, grand 1, nanani nanana, on sélectionne ce titre, et pour finir, on clique sur les indicateurs, à savoir, le type de police, la taille de la police, la couleur, le surlignage, le soulignage, si c'est gras, si c'est en italique, etc. L'ennui avec cette technique, c'est qu'on est obligé de recommencer à chaque fois la même mise en page pour tous les titres. Bon, et bien sachez que vous pouvez automatiser tout ça. Les styles. Dites-vous que les styles, tels qu'ils sont présentés dans Word, ce sont en fait des sauvegardes de ces groupes de paramètres-là, donc gras, italique, souligné, etc. Et qu'il vous suffira de cliquer simplement sur le style pour modifier le texte que vous aurez sélectionné. Bon, par exemple, dans le script que j'ai déjà écrit, vous voyez que j'ai déjà des sous-parties, voilà, la police, les styles, etc. Et bien je peux venir sélectionner ces quelques titres en laissant appuyer sur contrôle pour faire une sélection multiple et il ne me reste plus qu'à cliquer sur style pour modifier les caractéristiques de tous les textes que j'ai déjà sélectionnés pour qu'ils aient exactement les mêmes caractéristiques. Alors bien évidemment, ces styles, s'il ne vous convient pas, vous pouvez les modifier, les changer, en créer un personnalisé. Vous cliquez juste ici et ensuite sur cette icône pour en créer un vous-même. Il vous restera alors à le renommer, à modifier tous les paramètres qu'il contient, etc. Et pour en modifier un qui existe déjà et dont vous aimeriez modifier un petit peu certaines caractéristiques, un simple clic droit sur celui que vous voulez modifier et vous connaissez la suite. Alors, mis à part rendre la présentation plus jolie et le texte plus agréable à lire, ça va également donner une identité à chacune des parties auxquelles vous aurez assigné un style. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Ici, quand j'applique le style qui s'appelle titre 1 à mes différentes parties, je ne change pas seulement leur présentation, mais je change aussi leur identité pour Word. C'est-à-dire que l'application elle-même comprend qu'il s'agit d'un titre, d'un sous-titre, vous avez compris. Et vous allez voir que ça va avoir de l'importance pour les thèmes. Lorsque vous allez dans l'onglet conception, vous allez tomber sur ce qu'on appelle des thèmes. Ces thèmes, ce sont en quelque sorte des groupements de styles qui ont été conçus par Word. Enfin, par les développeurs. Chacun des thèmes a sa propre combinaison de styles qui ont leur propre combinaison de police, de taille de caractère, etc. Sauf que, au début, si on n'a pas assigné un style à chacune des parties de texte, donc des titres, des sous-titres, le corps de texte, etc., peu importe comment vous l'aurez présenté, Word considérera qu'il s'agit du corps de texte. Bah oui, vous ne lui avez pas dit ce que c'était. Et d'ailleurs, vous le voyez, lorsque je passe la souris sur les différents thèmes, c'est tout mon script qui change. Mais tout est identique. Voyons maintenant ce qui se passerait avec des styles bien définis pour chacune des parties de mon texte. Oh, c'est beau ! Pardon. Et vous allez bien sûr pouvoir modifier tous les paramètres de vos thèmes comme vous le souhaitez et ce, dans le petit encart qui est réservé juste là. Vous pouvez changer les couleurs, les polices, la présentation générale. Bref, je vous fais confiance. Laissez parler l'artiste qui sommeille en vous. L'onglet insertion. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller dans l'onglet insertion pour agrémenter votre présentation votre mémoire, votre exposé, de différentes images, de formes, d'icônes qui sont déjà inclus avec les fonctionnalités premium donc de Microsoft 365. Ça va vous aider à rendre votre document beaucoup plus visuel et beaucoup plus agréable à lire. Vous allez même pouvoir insérer des graphiques, pourquoi pas, parce que peut-être que votre mémoire le nécessite. Voir même carrément un en-tête, un pied de page, même rajouter les numéros de page. Pour cela, vous avez juste à vous rendre dans la section en-tête et pied de page. Et toi, t'es pied de section ? En tête et pied de page. Ouais, je sais, ça sonne moins bien. Peut-être aussi que pour un devoir de maths, par exemple, vous allez devoir rentrer des équations ou des symboles un peu particuliers. Eh bien, vous trouverez tout ça ici dans la section symboles. Dans l'onglet insertion, vous allez également trouver l'icône de Wikipédia qui vous permet d'accéder directement au site depuis l'interface de l'application. Je vais même vous dire mieux que ça. Si vous sélectionnez le mot sur lequel vous voulez faire une recherche Wikipédia et que vous cliquez ensuite sur l'icône, la recherche s'effectue automatiquement avec le mot que vous avez sélectionné. Gain de temps, gain d'efficacité. Et vous avez également la possibilité d'agrémenter Word de quelques extensions en cliquant ici sur télécharger des compléments. Ils sont rangés par catégorie comme par exemple éducation pour les extensions liées à l'éducation ou visualisation par exemple. Personnellement, moi, j'en ai téléchargé deux. J'ai téléchargé pour commencer Scribens qui est un petit peu comme le rédacteur inclus dans Microsoft 365 mais qui est encore plus puissant, encore plus poussé. Et j'ai aussi téléchargé Pro World Cloud qui vous permet de faire des jolis nuages de mots comme ceci. Dictée. On en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes mais à mon sens on n'en parlera jamais assez. C'est la dictée. Vous la trouverez au rayon accueil dans la section voix. Je vous l'ai déjà dit mille fois mais c'est vraiment la fonctionnalité que j'utilise le plus. La raison principale c'est que j'ai une manière de travailler peut-être un peu particulière mais moi je préfère en fait des fois me lever tout simplement me balader dans la pièce dicter les idées qui me viennent dicter les phrases qui me viennent tout simplement et avoir ma secrétaire Microsoft Word qui écrit pour moi. Après évidemment je refais une passe et je présente ça un petit peu mieux mais c'est vraiment un gain de temps formidable. En plus de ça il y a quelques jours on m'a suggéré cet article sur Clubic qui nous explique qu'on devrait voir apparaître une nouvelle interface pour la dictée avec plus de paramètres pour configurer le filtre anti-grossièreté mais surtout l'apparition de la ponctuation automatique c'est à dire que les points et les virgules apparaissent automatiquement sans que vous ayez besoin de dire point virgule N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un épisode spécial sur la dictée voire même peut-être comment ça fonctionne etc ça peut être vraiment intéressant dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour ça une fois que vous avez tout bien rédigé etc il va vous falloir une première passe de correction donc déjà la première chose à faire c'est soit d'aller dans le rédacteur dans l'onglet révision soit si vous l'avez téléchargé comme je viens de vous le dire l'extension Scribens qui est un correcteur ma foi plus que correct mais la correction automatique ça ne fait pas tout et il faudra peut-être l'envoyer à quelqu'un pour qu'il vous le corrige pour qu'il vous aide à trouver des petites des petites fautes pourquoi pas et pour ce faire il y a le bouton partager si c'est une personne de confiance vous pouvez lui envoyer directement le lien OneDrive donc via cet onglet partagé pour qu'il puisse corriger directement votre version sur OneDrive de cette manière vous verrez directement les corrections les petites choses à modifier il peut vous surligner certains passages il pourra même ajouter des commentaires éventuellement vous pouvez également le partager très simplement en PDF avec les personnes que vous souhaitez en passant par l'onglet partager envoyer une copie puis fichier PDF si comme vous avez Adobe Acrobat vous avez carrément une section qui s'est rajoutée à votre Word dans l'onglet accueil et qui contient carrément deux boutons un bouton créer et partager un PDF Adobe et l'autre bouton demander des signatures dans le cas où ce serait un contrat par exemple voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à y voir plus clair sur toutes ces fonctionnalités de Word n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez voir d'autres tutoriels sur d'autres fonctionnalités que vous ne comprenez pas bien n'hésitez pas non plus à me dire comme je vous le disais si vous voulez un épisode spécial sur la dictée et puis voilà abonnez-vous on est déjà 6000 presque presque au moment où je vous parle on est presque 6000 mais qu'est-ce qu'on rigole en tout cas ça nous fait vraiment super plaisir donc merci beaucoup pour tout et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt les experts prenez bien soin de vous ciao manu ciao 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 Musique